Frédéric Chopin, grand compositeur de la période romantique, alors dans notre concert documenté, on va devoir parler des caractéristiques de cette période. Le XIXe siècle, le siècle de la révolution industrielle. Apparition de la machine à vapeur, développement du chemin de fer, celui qui fait tchou-tchou et qui crache une grosse fumée noire. Beaucoup de progrès technique, dont bénéficient aussi les instruments de musique. Les pianos sur lesquels joue Chopin au XIXe siècle ne sont pas les mêmes que ceux de Mozart au siècle précédent. Et là, Simon, on a besoin de tes lumières. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les pianos de Chopin ? On a introduit l'acier dans le piano. Donc là, on voit qu'il y a un grand cadre en acier. Ça permet de tendre des cordes beaucoup plus fort. Du coup, le piano est plus puissant, les notes durent plus longtemps et la phrase peut commencer à s'infléchir et à voyager. Alors, une phrase qui s'infléchit et qui voyage, c'est une nouvelle technique de jeu et c'est ce qu'on appelle le roubato. Si on écoute par exemple la marche turque. A l'époque de Mozart, on jouait ça de façon assez stricte. Typique musique classique. Voilà. On pourrait imaginer que Chopin fasse. T'as entendu la différence ? Vous avez entendu la différence ? C'est comme s'il y avait du souffle dans la musique, comme si la musique respirait. Donne-nous un exemple avec Chopin. Ça, c'est sans roubato. Avec roubato. Chopin est aujourd'hui considéré comme le maître du piano romantique. Mais ça va aller, tu ne vas pas avoir le trac pour le concert ? Si. Moi, je serai avec toi. Merci. Je te souviens. Je te regarderai. Ça va beaucoup m'aider. Merci. 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 Merci.